Est-ce qu'on va se réveiller et être encore là, ou est-ce qu'on va être bombardé et tué ce soir? On ne savait pas si on allait se réveiller le lendemain encore vivant. On ne pouvait pas prendre la vie pour acquis. Moi, je suis née durant la guerre, une guerre qui a duré pendant 15 ans et qui a déchiré le pays. Dans les années 50-60, on appelait le Liban la Suisse de l'Orient parce que c'était un pays où il y avait la liberté d'expression, c'était un pays de tourisme, un très beau pays, un pays de démocratie, etc. À cause des tensions politiques qu'il y avait au Moyen-Orient, ça s'est reflété dans ce petit pays. Au milieu des années 70, c'est la guerre civile qui a éclaté. Quand les bombardements commençaient, nous, on allait sur les escaliers, se cacher, on amenait des matelas, on amenait des chandelles, on amenait nos stocks de nourriture. Et puis, on était là des fois des jours et même des semaines. C'est une peur qui nous empare quand il y a des bombardements et aussi un sentiment d'impuissance parce qu'on ne peut rien faire face à ce qui se passe à l'extérieur. Une fois, on était à la maison, puis on était surpris par les bombardements et puis il y avait une bombe qui était venue frapper l'appartement en face de chez nous. J'avais une de mes meilleures amies qui était dedans, dans sa chambre. Son père, mon père, tous sont rentrés pour la chercher. On ne savait pas qu'est-ce qui leur est arrivé. Après, j'étais contente que mon amie ait sorti, mais on a perdu des êtres chers pour nous durant la guerre. J'ai aussi perdu deux de mes amies. Ils allaient à l'église et sur le chemin, il y a eu une bombe qui les a pris tous les deux. C'est des moments qui nous amènent à réfléchir vraiment du pourquoi tout cela se passe comme ça. Et ça sert à quoi? Ça devient très absurde le pourquoi qu'on fait la guerre. Je me demandais beaucoup de questions à savoir quel est le sens de la vie, pourquoi on existe, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'il y a après la mort. Comment je peux avoir l'assurance? Si je n'ai pas l'assurance dans cette vie, on ne peut pas l'avoir. On ne sait pas. À n'importe quel moment, on peut mourir, on peut partir. Mais est-ce qu'on peut avoir une assurance par rapport à la vie après la mort? Quand on voit que tout peut s'ébranler autour de nous et qu'il ne reste plus rien auquel on peut s'accrocher, c'est là qu'on commence à penser à Dieu. Je voulais le connaître et je voulais savoir comment être avec lui après la mort. Je me suis efforcée à faire toutes sortes de pratiques religieuses. Mais plus je le faisais, plus je sentais que Dieu est loin et que moi, je n'ai aucune certitude vraiment ou aucune garantie que je plais vraiment à Dieu. Je me rendais compte que c'est un Dieu qui est parfait. C'est très difficile de plaire à un Dieu qui est parfait quand nous-mêmes, on est imparfaits. Je suis devenue dépressive parce que ce qui m'importait le plus, c'est de trouver une réponse à ma question. Et j'ai dit à Dieu, « Montre-moi, Seigneur, ton chemin. » Et j'étais prête à le prendre côte que côte. Même si c'est différent de ce que j'ai toujours cru ou pensé ou accepté, je suis prête à prendre des risques. Et là, je commençais à sentir que Dieu est tellement proche qu'il manquait un pas, mais je ne savais pas c'était quoi ce pas. Un jour, une personne m'a dit, « Où tu vas aller après ta mort ? » La personne ne savait pas que c'était une question qui animait ma vie. J'ai répondu une réponse comme, « Je ne sais pas. Si j'étais une bonne personne, j'irais au ciel. Et si j'étais une mauvaise personne, j'irais en enfer. » Et elle a dit, « Ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. » J'allais chez moi ce soir-là, et je me demandais, « Mais qu'est-ce qui pourrait être écrit dans la Bible ? » Et je me suis rappelée de quelque chose que j'avais lu il n'y avait pas longtemps. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Mais ce verset-là ne m'est pas venu comme par hasard. Il était fort comme une lumière qui frappait ma conscience. C'était évident que Dieu répondait à ma question. Ce que j'ai compris ce soir-là, et qui a changé ma vie littéralement, c'est que Jésus a tout fait pour moi personnellement, et que je n'ai rien à faire de plus. J'ai dit à Dieu que je reconnaissais mon état de pécheur qui ne peut pas se sauver lui-même. Mais que je reconnais que Jésus a tout payé pour mon passé, mon présent, mon futur, pour que je puisse avoir la vie éternelle. Et pour la première fois de ma vie, j'avais l'assurance de la vie éternelle. J'avais la certitude qu'à n'importe quel moment que je mourrais, j'irais au ciel avec Dieu. Pas parce que ça dépend de moi, mais c'est Dieu qui le promet. Et c'est pour ça que j'ai cette certitude, parce que ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Le fardeau que je portais, de mes propres œuvres, les efforts, les pratiques, la performance, tout ça s'est tombé de mes épaules et j'étais sortie de là. J'étais sortie de l'eau, je respirais, j'avais la vie en moi, une vie spirituelle abondante. Avant, j'avais de la misère à sourire tellement que mes amis essayaient de me faire sourire, ils essayaient de toutes les façons. Et je me rappelle, même le lendemain, quand j'étais avec mes amis, ils me voyaient sourire. La guerre me montrait combien le cœur de l'homme est mauvais, parce que les humains se haïssaient entre eux, mais il y avait un seul qui pouvait donner l'amour, et c'est Dieu. Mon nom est Mirella Raon et je suis deuxième. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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